Ajouté Steven Stanko a récolté un but et deux mentions d'assistance et le Lightning de Tampa Bay a signé sa vingtième victoire de la saison en l'emportant 5 à 2 face à l'Avalanche du Colorado, jeudi soir. Stanko, qui avait obtenu un but et deux mentions d'aide lors de ses huit matchs précédents, a enfilé son douzième but de la campagne tout en première période. Il s'est également fait complice de Vladislav Namestnikov, qui a donné les devants 3 à 2 au Lightning au deuxième engagement. Chris Kuhnitz, Alex Killorn et Braden Point ont également marqué du côté du Lightning et le gardien substitut Peter Boudaille a repoussé 28 rondelles lors de son cinquième match de la saison. L'élire gauche de L'Avalanche Gabriel Landekog, de retour dans la formation après avoir purgé une suspension de quatre rencontres suite à son geste posé contre Matthew Taketschek le 25 novembre, a esquivé Nikita Kucherov pour déjouer Boudaille à sa première présence sur la glace, à 1h20 et une de la première période. Eric Johnson a également enfilé l'aiguille pour L'Avalanche. Semillon Varlamov a bloqué 27 tirs. Le Lightning a nivelé le pointage 1 à 1 lorsqu'Stanko s'est échappé, seulement 25 secondes après le but de Landekog. Killorn a profité d'un avantage numérique qu'au début du troisième 20 et point a scellé la victoire grâce à un but dans un filet désert, en désavantage numérique. Varlamov a été époustouflant durant les vingt premières minutes de jeu et a effectué plusieurs arrêts clés, dont un devant-point. Merci. Merci.